... Ça a été un très vilain match, la faute au terrain gelé. Vendredi soir, les joueurs de Jean-Louis Garcia ont dû batailler sur une pelouse quasiment impraticable pour obtenir le match nul face à Sedan. 0 à 0 entre les deux équipes et au final, on peut tout de même trouver quelques raisons d'être satisfait. Le SCO vient de porter son invincibilité à 13 matchs. L'Anse ayant fait match nul à Châteauroux, les Angevins restent à 3 points du leader, même si derrière, Metz revient à égalité de points. On attendra ce lundi soir la rencontre entre Boulogne et Montpellier. Les nordistes pourraient, en cas de victoire, remonter sur le podium. Pour en revenir au SCO, la seule ombre au tableau, mais elle est de taille, c'est la blessure d'Olivier Aurillac. Le défenseur Angevin a été victime d'un claquage et il devrait être indisponible 5 à 6 semaines. Notez également que le mercato d'hiver s'est achevé dimanche soir. Le SCO, tout comme Montpellier, n'a apporté aucune modification à son effectif. On ne change pas une équipe qui gagne, pourvu que ça dure. Samedi soir, les basketteurs de Saint-Léonard ont tout tenté face à l'équipe de Bassindre. Mener toute la partie, les jaunes ont réussi à remonter le score sur la fin, mais sans succès, rien à faire à l'issue du match. C'est la défaite pour l'étoile Saint-Léonard, 66 à 71. Les encouragements du public et l'enjeu important de ce match n'ont pas suffi à motiver les Angevins. L'équipe de Bassindre constitue en effet son principal rival pour les barrages de montée. Les regrets qu'on a, c'est un peu notre début de match. Pas raté dans la façon de jouer, mais raté dans les tirs, dans l'adresse. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait à Vitry la semaine dernière, où tout rentrait. Là, il y a tout qui ne rentrait pas. Et résultat, on s'est retrouvé à la traîne, on revient parce qu'on n'est pas le genre d'équipe qui lâche. Et puis bon, on est un peu court à la fin. Avec cette défaite, l'étoile Saint-Léonard perd sa deuxième place de National 2 et passe donc à la troisième place. Cette semaine, les joueurs vont pouvoir se reposer, mais pour les prochains matchs, il va falloir réussir à se remotiver. Si mentalement, on reste dedans, on gardera notre jeu. Vous savez que ça arrive de passer un peu à côté. On ne perd pas notre basket comme ça en une soirée. C'est sûr que pour les deux premières places, rien n'est très favorable pour nous, sauf qu'on doit juste s'occuper de gagner ceux qui viennent. On verra bien ce qui arrivera. En même temps, ça reste une bonne saison. Donc il faut qu'on continue à gagner pour faire en sorte qu'elle reste une bonne saison. Basket toujours avec l'ABC qui a joué avec le feu samedi soir à la Roche-Molière. Bien installé dans le match, avec 19 points d'avance à la mi-temps, les joueurs de Mickaël ont vu leur avance fondre à 3 points dans les dernières secondes, avant finalement de l'emporter 79 à 74. Ils ont eu chaud, mais l'essentiel est là. L'ABC remonte à la troisième place de National 1, derrière l'île échalant. En handball, les joueurs d'Angers-Noyant attaquent les saisons des matchs-retours. Samedi soir, ils ont commencé par battre Grenoble, 26 à 23. Ils confortent ainsi leur première place de National 1. Mais le grand rendez-vous, ce sera pour dimanche prochain en Coupe de France. Angers-Noyant accueillera Ivry, actuel 4e de D1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada